Coucou les fidèles auditeurs et téléspectateurs d'IDF1, nous sommes de retour ! Rebonjour la Voice ! Ça va mes deux meïs ? Ça va, très bien ! Tout va bien ? Tout va bien, ça va mieux ! De retour sur l'IDF1, oui, il faut vous dire que vous êtes un peu... Écharpé, hein ? Ça va beaucoup mieux, on s'est réconciliés, on s'est expliqués... Ouais, c'est des petites querelles, quoi, ça ! Oui, voilà ! Ça va mieux ? Ça va mieux ! Toi, tu as pleuré, même, toi, Kenny ! Oui, non, mais ça va mieux ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai été méchante ! Ah, tu reconnais que tu as été méchante ? Ah, j'ai été très méchante ! Mais tu as été méchante avec Kenny, mais qu'est-ce qui s'est passé, Vanessa ? Bah, rien, je lui reprochais des choses, et... Et alors ? Ça m'a rendu triste, ça l'a rendu triste, et... Finalement, tu t'es excusé ? Voilà ! Elle est pardonnée ? Oui, non, il est... Tout va bien ! Bon, alors... La Voice, qu'est-ce que se passe-t-il ? Eh bien, on va regarder le Best-Off ! Eh bien, nous allons, bien sûr, regarder le très joli Best-Off ! Alors, qu'est-ce que le Best-Off, allez-vous me dire ? Oui, alors, le Best-Off, c'est le Best-Off de la journée d'hier, il s'est passé plein de choses, on a eu du mal à vous trouver 5 minutes, parce que tout est sympa, tout est bien, mais on a concocté 5 minutes pour vous, c'est sympa, et après, je serai avec Marlène, la chanteuse Marlène, qui va nous parler de son Paris latino et de la Nouvelle-Ève. Vous êtes prêts pour le Best-Off, les filles ? Toujours prêtes ! Est-ce que tout le monde est prêt pour le Best-Off ? Ouais ! C'est parti ! Allez, zou ! Le Best-Off ! Je vous ai dit hier soir que je dormais nu, et c'était vrai, en plus. Ah oui, on a... Sous la couette, moi, je vois pas... Ouais, ouais... J'ai pas les caméras infrarouges sous la couette. Ouais, hein, bon... Lumi, c'est sympa, on a concocté... Ouais, ça, c'est bien. Juste problème de moustiques et d'araignées, avoir ça, tout va bien. Tout va bien. Le jeu du pneu ! C'est un jeu très amusant. Oui, oui, le jeu du pneu. J'avais un ami irlandais... Et moi, alors ? Il gagnait tout le temps, parce qu'il a des roues. C'est quoi, ça, GGK, PLP ? C'est le groupement des gens qui n'aiment pas les poules. N'importe quoi ! Le groupement des gens qui n'aiment pas les poules. Absolument ! Nous avons enlevé Sandrine. Vous avez enlevé Sandrine. Et nous, nous vous la rendrons... Oui ? ... que si vous nous donnez l'intégralité... ... de votre collection de disques de Dorothée. Alors, attendez, là, c'est du chantage, là ! Il est filé ? Oui ! Il n'est pas bien ! Non, non, attendez ! C'est Sandrine, votre premier disque de Dorothée. C'est un jeu... ... qui se déclenche, là, 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 là ! C'est super bien ! Ça réveille, le matin, là ! Pourquoi, Elisabeth, ce truc, un coca sur la joue ? Parce que, quand on s'amusait, on faisait toutouyoutou la gym. Oui ? À un moment donné, on s'est foncés dedans. Donc, il s'est retourné ! Je me suis retournée trop brusquement ! Et je lui ai foncés dedans, et elle s'est pris mon crâne contre le soleil, quoi. Et j'ai cru que je l'avais assommée. Alors là, c'est facile, normalement. Qui chante le nez de Dorothée ? Euh... Cabu ? Cabu ? Non, non, Cabu, non, c'est pas grave, mais... C'est pas de ta faute ? Si, bah, non, mais... Mais est-ce que tu souffres encore, Elisabeth ? Quand je rigole, oui ! Ah, quand tu rigoles ? Mais tu rigoles beaucoup, donc, si tu rigoles, c'est que t'as pas mal ! Parce que je me suis dit qu'au monsieur Jean-Cliot-Campines, Oui ? Il n'est pas chez lui, donc j'ai fait passer chez vous et l'ai cherché directement ! Ah, non, mais surtout pas ! Ah, mais si c'est fait ! D'ailleurs, je vous ai ramené le volatil, Oui ? Qui est là ? Je vous l'ai remis sur votre plateau ! Il est où ? Elle est où, Sandrine ? C'est ça, c'est moi ! Oh, allez, 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 allez ! Sandrine ! Ah, ça me dit rien, ça, là ! C'est Santa Cat ! Absolument ! C'est marqué dessus ! Non, mais on va la laisser gagner, Elisabeth ! Un point pour Elisabeth ! Un point pour Elisabeth ! Allez, un autre générique, s'il vous plaît ! Elle a dit Sam Koukai ! Ouais, elle a dit Sam Koukai ! Sam Koukai ! Sam Koukai ! Sam Koukai ! Oh, Sam Koukai de chaise ! On est trop fort ! Bravo, Elisabeth ! On se fait comme Loana et Jean-Edouard ! Ouh là ! Jackie, tu vas loin ! No story ! Jackie, tu as pris tes cachets, aujourd'hui ? La pilule bleue, tu l'as prise ? Je ne sais pas que ça n'a plus, je n'ai pas mis le Diagram ! Non, 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 il a pris la... Oh, la question de Diagram ! Je ne parlais pas de Diagram ! Bah, c'est la pilule bleue, c'est quoi ? Hey, hey, oh, you're feeling alive ! C'est très bien ! Ah ! Quand je trouvais l'amour... J'ai entendu parler de ça, ouais, carrément ! Monsieur, contre le police ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Excusez-moi, excusez-moi ! Véronique, je sais que j'ai beaucoup... Mais Jackie, c'est quoi ce qu'il tient ? Je ne sais pas, moi ! On est en train d'arrêter Jackie, je ne sais pas quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe quelque chose ? Jackie, qu'est-ce qu'il ? C'est bon ? Non, toi, tu peux rester ! Moi, je m'en fous ! Jackie, qu'est-ce qu'est-ce qu'il ? On est en train de te mettre les menacques ? Bah, je ne sais pas ce qu'il se passe ! S'il vous plaît ! Appelez la direction, là ! Il y a un problème ! Mais je ne sais pas, moi ! Mais je ne sais pas, moi ! Mais non, mais non ! Je dois retourner, ça t'intéresse ? Non ! Mais je suis curieux, quand même ! Mais quand je te regardais, quand j'étais petit, j'aurais l'impression de faire l'amour avec ma mère ! C'est pas possible ! Ou avec ton père, plutôt ! Oui, oui, oui ! Ou avec ma grand-mère, plutôt ! Jackie, oui ! Mais non, vous ne savez pas, monsieur ! Mais non, vous ne savez pas, monsieur ! Mais non, Benjamin ! Isabelle, c'est un drame ! C'est un drame ! Mais je ne suis pas d'escapre ! Mais je ne suis pas d'escapre ! C'est normal, c'est pas ce qu'il est tout engourdi ! Marotte et Charlie ! Marotte et Charlie ! Les plus belles de toute la Terre ! Marotte et Charlie ! Marotte et Charlie ! Et même de l'univers ! Isabelle, je suis là ! Moi, je me remplace ça ! Isabelle ! Je suis là ! Je ne sais pas ce que ça veut dire ! Isabelle, je suis libérée ! Je suis libérée ! Je suis libérée ! Je suis libérée ! Mais non, mais je suis là, Isabelle ! C'est dégueulasse votre truc ! Il y a des vieux poils, il y a des trucs... Qu'est-ce que c'est que tout ça ? You and I ! C'est toi et moi, non ? Continue, continue ! Regarde, regarde ! Tout le monde te regarde ! Il y a des millions de téléspectateurs sur le... Tous mes amis sont partis ! Ah bon ? Mon cœur a déménagé ! Donc là, déménager, c'est une histoire de fou ! C'est toi qui fais les textes ! Vous ne vous connaissez pas, bon ? Non ! C'est toi qui me connaissez ! Grâce à toi ! Alors, peut-être que ce soir... Grâce à toi ! Grâce à Kelly, vous me donnez un cadeau ! Grâce à la semaine de rêve ! C'est-à-dire, grâce à EDF1 ! Peut-être que Wilfried et Vanessa, ça peut le faire ! Peut-être ! Pour lui, t'appelais un ! Pour moi, t'appelais deux ! Vanessa ! Oui ! Veux-tu être ma femme pour un soir ? Ah, pour un soir, il y a dit alors ? Pour l'instant ! Ça peut-être plus doucement ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! J'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ! Si t'as dit ça ! Ah, même moi, je suis choqué ! Pourtant, j'en ai vu ! Ah, mais stop ! Voyage, voyage ! Oh la ! Ouaah 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 ! C'était donc le best-up de la journée d'hier ! Ils sont pas des choses, hein ! Oh, ils sont pas des choses, hein ! On s'ennuie pas ici ! Et encore, on vous a pas tout montré ! Enfin, pour ceux qui ont pas vu hier, quoi ! C'est les 5 minutes, mais on aurait pu faire plein d'autres trucs ! Monsieur Jacqui ! C'est le moment du confessionnal ! Oui, mais là, on me coupe pas la parole comme ça, hein ! Ah bah si ! Je suis en train de parler aux deux mises, et vous me coupez la parole ! Oui, mais c'est un peu parce qu'on est quand même pressés par le temps ! On est pressés par le temps, très bien ! Donc c'est l'heure du confessionnal ! Et c'est Vanessa qui va y aller en premier aujourd'hui ! Vanessa, au confessionnal ! Attention ! Ben oui, Vanessa va se confesser ! On ferme la porte, ou pas ? Oui, oui, non, tu peux laisser la... Oui, on ferme la porte, faut pas... Voilà, c'est un confessionnal, c'est ce qu'on appelle une confession ! Allez, vas-y, Vanessa ! Merci ! Je vais ! Oh, je peux pas dormir ! Alors... Je suis là ! Vanessa, comment s'est passée ta journée d'aujourd'hui ? Ouh, ma journée d'aujourd'hui, elle était folklo ! Parce que j'ai simulé une dispute avec Kelly, et euh... Comme quoi on en avait marre d'être ici, et qu'elle m'énervait, et euh... Donc tout ce que j'ai dit... Mais c'était pas vrai ? Non, c'était pas vrai ! Tout était faux ! Oh, mais moi j'y ai cru ! C'était un jeu d'actrice ! Ah bon ? Oui ! Ah bah c'était bien joué ! Ah bah merci, c'était le but ! Ça aurait été mal joué, j'aurais été vexée ! Mais quand je t'ai fait faire le jeu tout à l'heure, tu n'avais l'air pas contente ? C'était pour rire ? C'était pour rire, tout ! T'étais pour rire ! La voice, je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre personne ! Très bien ! Et je m'éclate ! Bon, alors... Comment s'est passée ta nuit ? Puisque la première nuit avait été un peu dure, la deuxième nuit, est-ce que tu as mieux dormi ? Alors, je n'ai pas mieux dormi, en revanche je ne me suis pas fait piquer par les moustiques. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation, peut-être de 5 ou 6 jours, pour dormir à un autre endroit que dans mon petit lit d'habitude. Mais surtout Kelly n'a pas dormi non plus, la pauvre ! J'ai dormi à partir de 6h du matin et on nous a réveillé à 6h30 avec les poubelles et l'aspirateur. Et quelle est ton humeur aujourd'hui ? Tu te sens comment pour les deux jours qu'il y a encore à passer dans ce camping ? Bah, je dirais en un mot, motivée ! Très bien ! Je te remercie ! Et maintenant ça va être à Kelly... D'accord ! Merci ! De passer au confessionnal ! Alors, on va lui demander comment ça s'est pas bien là, Valais Salon, on n'a pas entendu ce qu'il s'est passé ? Alors, ça s'est bien passé ? Oui, très bien ! T'as bien répondu ? J'ai bien répondu, oui ! Je crois que tu es allé dans le confessionnal ! Ça fait la deuxième fois que vous me coupez la parole là, Varus ! Je ne sais pas, maintenant je parle au confessionnal, j'en sais pas en plus ! D'accord ! Je ferme, je t'apporte ! Alors, ma chère Kelly, tout comme à ta camarade, je te demande comment s'est passée ta journée ? Bah, elle a bien commencé, mais après je me suis fâchée avec Vanessa, on s'est disputé et puis... Oui mais Vanessa vient de me dire que c'était une blague ! Mais oui, c'était pour rigoler, mais c'est ce que j'allais dire ! Mais nous on y a cru ! Bah oui, c'était un petit peu fait pour hein ! Bon ! Alors, et vous avez l'intention de nous faire d'autres blagues ? On va essayer, on va essayer, on va voir ce qu'on va pouvoir faire d'autre ! Alors, Vanessa, dans sa confession, nous a dit que tu n'avais pas fermé l'œil de la nuit ! Est-ce vrai ? Non, j'ai pas dormi du tout ! J'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai pas réussi à dormir ! Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu étais ? Bah, j'étais avec Vanessa ! Ah bon ? Oui ! Alors, quelle est ton humeur actuelle ? Comment te prépares-tu ? Bah, je me sens très bien ! Pour les deux jours qui arrivent ! Pardon ? Comment tu te prépares aux deux jours qui arrivent ? Bah, je suis sereine, je suis joyeuse et je suis prête ! Et est-ce que tu t'amuses bien ? Oui, la voice ! Bon, et bien écoute, moi pour le moment je n'ai plus de questions ! D'accord ! Tu peux donc retourner, retrouver Jackie ! D'accord ! Alors... Non, monsieur Jackie, je me souviens de ne pas vous couper la parole ! Non, mais vous pouvez parler pour une fois ! Mais je vous permets, voilà, de me profiter des quelques moments qui me restent pour vous dire qu'il y a un jeu, vous savez ! Ah, Kelly est enfermée ! Kelly est enfermée dans la caravane ! Ah, c'est incroyable ! Le suspens est insoutenable ! Kelly ne peut plus sortir ! Allez-y, allez-y, la voice, allez-y ! Kelly est enfermée ! Il y a un jeu qui consiste à éliminer des objets ! Oui, j'ai la pancur, allez-y alors ! Aujourd'hui, vous pouvez éliminer, en premier, le réfrigérateur ! En deuxième, les oreillers des mises ! Mais comme elles dorment déjà mal, ça serait très méchant d'enlever les oreillers ! Mais vous pouvez voter pour qu'on enlève les oreillers ! D'accord ! Avec ou son oreiller ! Et vous pouvez aussi leur faire enlever leurs brosses à dents et leurs dentifrices ! D'accord ! Ça, c'est le troisième choix ! Donc, vous tapez objet ! Voilà ! Objet, O-B-J-E-T, suivi du numéro de votre choix ! Oui ! Un, deux ou trois ! Et vous envoyez tout ça au 72 0 72 ! Voilà ! C'est bien, ça ! Donc, ça, c'est fait ! Oui ! Vous êtes contents ! Eh bien, moi, chère Jackie ! Oui ! Je vais maintenant vous laisser continuer votre programme ! Bon, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé, Kelly, alors ? Tu restes enfermée dans la... J'étais enfermée, j'arrivais pas à ouvrir, Jackie ! Je me suis fait mal aux doigts ! Mais comment tu te débrouilles ? C'est incroyable ! Mais j'ai pas de force ! On n'arrive pas à ouvrir et fermer, on a un peu... Vous voulez passer la journée dans la caravane ? Non ! On aime trop la caravane ! D'accord ! Eh ouais ! Ah ! Mais voici Marlène ! Ouh ! Elle est là, on l'a plu très fort, Marlène ! 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 Ça va, Marlène ? Je fais un bisou ! Bah oui, un bisou ! Alors, je te présente les Miss ! Tu es avec les Miss ? Bah oui ! Voilà, Kelly, Vanessa... Bonjour Marlène ! C'est très joli ! Elles sont premières ex éco, voilà, donc j'ai deux Miss. T'as deux Miss ? Ça fait trop avec moi, je suis une ex Miss, moi ! Oui, alors... Pardon ! Non, t'es Dauphine ! T'es Dauphine ! Mais j'ai fait beaucoup de Miss avant d'être Dauphine de Miss France ! Tu as été Dauphine ? D'ailleurs, je suis renseignée en 1986 ! Oui, exactement ! Tu vois que je me suis renseignée ? Oui ! Tu as travaillé avec ma copine, je venais de Fontenay ? Oui, bien sûr ! Quand on l'a fait au début ! J'avais 16 ans ! T'avais quel âge ? 16 ans ! Et t'as été quoi, 16 ans Miss ? Bah j'ai été Miss Franche-Comté ! De quelle région ? Miss Franche-Comté ! Ah ! As-tu née en Franche-Comté, à Sochaux ? Non, moi non, mais j'ai fait Miss Franche-Comté parce que ma famille est de là-bas ! D'accord ! Alors, il paraît que tu t'appelles Marlène parce que ton père était le chauffeur de Marlène d'Étriche ! Oui, dans les années 70 ! Oui ! Et du coup, je me suis retrouvée avec ce prénom puisqu'elle était dans la voiture au moment où je suis née ! Ah d'accord ! Donc tu t'appelles Marlène, c'est ton vrai prénom ! Du coup, voilà, c'est mon vrai prénom ! C'est ton nom d'artiste ? Tout le monde croit que c'est un nom d'artiste mais non, c'est le vrai ! Alors, on m'a dit aussi que tu as fait la doublure de Brigitte Bardot pour la Statue de la Liberté ! Oh oui, bah c'était à la même époque ça d'ailleurs ! Explique-moi alors ! Vous avez le même tour de poitrine avec Brigitte Bardot ? Pas plus maintenant elle ! Non mais quand j'ai fait le travail de mannequin pour Aslan, c'est vrai que j'avais que 16 ans, donc j'étais un peu plus mince ! Bon, et alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais moins une poitrine on m'a dit ! Ah oui, parce que t'as une poitrine avantageuse ! Est-ce que vous en pensez les garçons ? Ah, c'est le bustier ! C'est le bustier ! Donc tu as fait la doublure de Brigitte Bardot ? Voilà, pour le Statue de la Liberté en 86, donc ça a été au président. En fait, tu fais plein de choses, t'as été animatrice de télé... Mais parce que j'étais mannequin, alors tu sais quand tu es mannequin je fais plein de boulot ! Ouais, t'étais mannequin pour... J'étais mannequin pour plein de marques, pour des grandes défilés... Pour des défilés, pour toutes les... Bon, à un moment donné t'es partie en Espagne, à un moment donné, t'as fait animatrice de télé... J'ai partie après la télévision chez Patrick Sébastien, quand j'ai arrêté en 95... T'as fait plein de choses quoi en fait ! Et puis en fin de compte, ils n'ont pas voulu de moi aux élections présidentielles en 95, quand je me suis présentée, alors je suis vite partie en Espagne... Et puis tu as fait animatrice ! Et puis voilà, je suis partie 16 ans là-bas ! Et puis voilà, je suis partie 16 ans là-bas ! Les grosses têtes aussi avec Philippe Bouvard ? Oui, il y a longtemps ! Non mais t'as arrêté ou tu comptes les grosses têtes ? Bah non, j'aimerais bien d'ailleurs y revenir ! Regarde Gigilia, Philippe Bouvard, tu peux les faire un petit... Bah alors ! Bah alors Philippe ! Bah là Philippe, je ne suis pas oubliée ! Bon maintenant, on est en 2011 ! On est en 2011 ! Tu passes à la Nouvelle-Ève les 4, 5 et 6 novembre, à 20h30 ! Ah oui, la Nouvelle-Ève est très importante ! 4, 5 et 6 novembre, regardez l'affiche, elle est magnifique ! Vous la voyez dans... Donc le spectacle s'appelle ? Dans le métro Paris Latino ! C'est quoi ? Alors c'est un pericle... Alors c'est un pericle de ma vie entre Paris et le monde latino, donc c'est pour ça que je l'appelais Paris Latino ! C'est un spectacle de revues musicales, mais bien sûr avec des musiques latinoes, des rythmes latinoes... C'est donc une meneuse de revues ! Voilà ! C'est une sorte de meneuse de revues, mais plutôt moderne, on va dire plutôt show musicale ! Show musicale ! Euh, y'a un peu de tout ! Y'a du bourrel, y'a du moderne... Qu'est-ce qui va se passer alors ? Dis-moi Marlène, qu'est-ce qui va se passer sur scène à Nouvelle-Ève ? Y'a une super... 그리고 il y a plein d'artistes qui sont avec moi, des danseurs, des comédiens... Ah oui, y'a de l'humour, il y a de la danse, y'a du show et du spectacle. Et y'a surtout beaucoup de soleil, parce que toutes les musiques sont latinoes... C'est latinoes quoi ! Beaucoup de salsa, tcha-tcha, mambo... Toutes les danses qu'on aime dans son vaco ! Without that note ! Buenos diferentes ? Euh... oh ! Y'aurai certainement plus de choses à voir ! Ah tu seras Henri Pierpiers ? Porte Jartelle ! Porte Jartelle ! Pour moi ! Mais je viendrai, mais je serai à la première ! Oui bien sur ! De toute façon le musical ça reste quand même sexy mais c'est du musical moderne, c'est du 21ème siècle. On regarde Paris Latino, t'es venue avec un clip. Ah oui, c'est le clip de la sortie du disque Paris Latino. On le regarde ? Vous avez un petit clin d'œil dessus. Et on en parle après ? Ok. C'est parti, Marlène, Paris, Latino. Voilà. Elle est où le clip ? Ah bah il va arriver, normalement il va arriver, mais enfin voilà il arrive. , c'est de croc. T'es où le clip ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Tu reviendras. On reviendra. Moi, je reviendrai. D'accord. Si tu m'invites. Marlène, vous appelez les Miss ? Moi, je vous laisse. Bonne chance. On peut l'accueillir dans la carvane ? Surtout, une grande carrière. Les Miss, il ne faut pas s'arrêter là. C'est un petit trampoline pour devenir des grands stars plus tard. Et surtout, pas seulement la beauté. Il faut surtout faire le pari sur votre talent. Écoutez bien, Marlène. On aimerait être à la hauteur. Surtout, la hauteur, vous l'avez. Sinon, vous ne serez pas Miss. Ça se travaille. C'est beaucoup d'années de travail. C'est beaucoup d'années de travail. Merci, Marlène, d'être venue. Merci, Jackie. Allez, on va dans la caravane. On va dans la caravane, si tu veux. Où est la voie ? Si vous voulez mener quelque chose ? Je voulais vous dire Shana Tova. Ah, Shana Tova, oui. Parce que c'est la nouvelle langue juive. Ah oui. Bonne année. Bonne année à tous. Voilà. C'était le J.J.D.A. Restez sur UDF1, UDF1.fr, Dailymotion. Bonne année à tous. Tu viens, on va dans la caravane. On danse, on va dans la caravane. Hop. Paris Latino. Salut, à tout de suite.